Bonjour à tous et à toutes, ça y est nous sommes au mois de décembre. Qui dit décembre dit Noël. Chaque lundi je vais donc vous proposer des vidéos sur le thème de Noël avec pour commencer ce maquillage très festif et très pailleté. Vous pourrez choisir de porter uniquement la bouche ou que les yeux, ou comme moi, briller de mille feux. Je vous laisse avec ce tuto. Sur ce maquillage de Noël, vous pourrez retrouver tous les produits utilisés sur le site de Pulp www.culturepinup.com J'espère que ça vous plaira. J'ai commencé par hydrater ma peau avec l'hydrogéniste de l'Iyrak et une eau à la fleur d'oranger de Melvita. J'ai ensuite fait mon teint avec deux de mes fonds de teint que j'utilise pour l'instant, un Benefit et un Catrice. Je les ai mélangés pour avoir le fond de teint qui me correspond. J'ai poudré tout ça afin d'avoir un beau teint de porcelaine. Je vais commencer par maquiller mes yeux. J'ai donc pris cette couleur brune très claire que je mets dans le creux de mon oeil pour le creuser et agrandir mon regard. J'ai pris ensuite un doré. Cette palette est de chez MAC et je l'ai appliqué sur toute ma paupière mobile. J'en ai mis deux ou trois couches parce que je trouvais que la couleur n'était pas assez intense. N'hésitez pas à rajouter de la matière pour un effet plus pailleté. J'ai ensuite pris une couleur brique que j'ai décidé de mettre au coin externe de mon oeil. De nouveau, le but est d'intensifier mon regard. Il n'y a pas besoin que ce soit très marqué puisque les paillettes vont venir se mettre ensuite par-dessus. J'ai repris ma couleur brique et je l'ai à nouveau posée dans le creux de ma paupière pour intensifier mon regard et lui donner plus de profondeur. Ça a aussi pour effet d'agrandir mes yeux qui sont un peu petits. Je viens reposer cette même couleur brique sur mon rat de cil inférieur pour définir mon regard. J'utilise un pinceau boule et fin au bout pour définir mon rat de cil. J'ai ensuite pris une couleur dorée champagne pour la poser dans le coin interne de mon oeil et illuminer ce coin interne qui a tendance à être un petit peu sombre. Ensuite, j'ai pris cette même couleur de ma palette MAC qui est un rosé irisé que je pose en dessous de mon sourcil pour illuminer encore un petit peu plus ce look. Je viens ensuite poser mon liner. Comme d'habitude, c'est un liner de chez Physician Formula. Je vous invite à aller voir un précédent tuto où je vous explique comment tracer votre trait de liner. Comme vous le voyez, petit truc, je ne tiens jamais sur ma paupière et je travaille sur oeil ouvert. Viens ensuite l'étape des paillettes. Vous pouvez soit utiliser un liner pailleté ou comme moi, faire un mélange de fixateur à maquillage et de paillettes. Ce mélange a pour effet de créer un rendu beaucoup plus pailleté et beaucoup plus lumineux. Pour les fêtes, je trouvais que c'était parfait pour briller de mille feux. Je pose ces paillettes sur toute ma paupière mobile en ne dépassant pas sur ma paupière immobile. J'ai ensuite décidé de venir y poser des fossiles qui sont de chez Primark. Ce sont des fossiles Jasmine, Disney. Ils viennent de chez Primark et ils ont des paillettes à leur racine. Ça rajoute encore un peu plus de brillance à mon look. J'ai ensuite choisi de poser un rouge à lèvres couleur rouge Noël bien pétant pour venir donner à ce look de Noël toutes les couleurs qu'il méritait. J'utilise ici un rouge à lèvres de chez Kiko. Pour encore ajouter de la brillance, j'ai choisi de mettre des paillettes rouges sur toutes mes lèvres. Comme pour les yeux, j'ai mélangé mon fixateur à maquillage avec des paillettes rouges afin qu'elles collent et qu'elles ne se répandent pas partout sur mon visage. Ici, j'ai choisi des paillettes assez grosses parce que je voulais vraiment des reflets intenses. Mais vous auriez très bien pu utiliser des paillettes plus fines. Comme pour les yeux, je viens tapoter mes lèvres. Et le résultat est là ! Enfin, je viens terminer mon look avec une touche de blush rosé légèrement irisé. Et je viens y ajouter encore pour la brillance un peu de highlighter. Celui-ci, c'est un de chez MAC que je viens poser sur mes pommettes et à l'arrête de mon nez. Et voilà, votre look de Noël est terminé. Vous allez pouvoir briller de mille feux parmi tous vos invités. Et voici votre maquillage de fête terminé. Comme vous pouvez le voir, ça brille et c'est en couleur de Noël. Il manquait juste une touche de vert que j'ai rajoutée aujourd'hui avec ce superbe turban réalisé par Les Bibi de Lily Grimaldi. C'est une création sur mesure que je lui ai achetée très récemment. Et j'en suis vraiment enchantée. Je vous ai préparé pour la semaine prochaine un tuto sur comment réaliser cette coiffure pour la sortir à votre turban. Si ça vous intéresse, je vous invite à revenir lundi prochain ou à vous abonner à ma chaîne pour recevoir une petite notification de ce tuto. Vous pouvez également me suivre sur mes réseaux sociaux, sur Facebook ou Instagram où je poste tous les jours une photo de mes looks ou de mes shootings photos. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501